Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa salam Cours sur le nombre antinaturel et le nombre décimo Niveau première année collégien, royaume du Maroc La séance numéro 3 Nous allons commencer par corriger cet exercice d'application Petit 1 Si A est égal à 3,4 et X plus Y est égal à 23 calculer entre parenthèses A plus 48,6 puis plus 145,7 puis calculer X plus entre parenthèses 15 plus Y Deuxièmement calculer M sachant que 236,9 plus M est égal à 236,9 Maintenant nous allons commencer la réponse 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 Petit 1 On a A est égal à 3,4 et X plus Y est égal à 23 calculant 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 deux points et on commence par entre parenthèses A plus A plus A plus 48,6 Oui c'est ça 48,6 Oui c'est ça puis plus 145,7 A A votre avis qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Quelle est l'étape suivante ? Oui on va remplacer A par sa valeur je sais que je sais que A est égal à 3,4 donc je vais remplacer A par sa valeur donc je vais écrire entre parenthèses 3,4 plus 48,6 je ferme la parenthèse plus 145,7 voilà Maintenant quelle est l'étape suivante ? Oui on va calculer ce qui est entre parenthèses ça veut dire 3,4 plus 48,6 Bon 6 Bon 4 et 6 c'est 10 donc je mets 0 ici 3 et 8 c'est 11 0 plus 4 c'est 4 et 1 c'est 5 Donc c'est 51,0 ou tout simplement 51 c'est 1 plus 145,7 0 plus 7 c'est 7 et je mets la varie 1 plus 5 c'est 6 7 plus 4 c'est 9 et 0 plus 1 c'est 1 donc c'est 196,7 196,7 196,7 196,7 Passons maintenant à la deuxième opération x plus entre parenthèses y plus euh 15 plus y y x plus entre parenthèses 15 plus y quelle est l'étape suivante ? oui oui on sait que la somme est commutative donc je peux permuter la position de 15 y ou bien commuter 15 y donc je vais écrire x plus entre parenthèses y plus 15 car la somme est commutative maintenant qu'est-ce que je vais écrire dans cette deuxième ligne à votre avis ? oui je vais utiliser une autre propriété qu'on a vu la dernière fois on sait que on sait que la somme ou l'addition est associative donc je peux déplacer les parenthèses de cette façon donc je vais écrire ici entre parenthèses x plus y puis plus 15 maintenant qu'est-ce que je vais faire après ? oui tout simplement je vais remplacer x plus y par sa valeur qui est égale à 23 donc je vais écrire 23 plus 15 et 23 plus 15 est égale évidemment à 38 maintenant calculons m tel que 236,9 plus m est égale à 236,9 vous voyez ici que j'ai ajouté à 236,9 le nombre m et j'obtiens 236,9 est-ce que le résultat a changé ? oui bien sûr oui bien sûr le résultat n'a pas changé donc est-ce que le nombre m a fait quelque chose pour 236,9 ? évidemment m est resté neutre il n'a rien fait pour le nombre le nombre 236,9 donc m il est comment ? il est appelé comment ? oui c'est l'élément neutre pour l'addition m est l'élément neutre pour l'addition donc à quoi c'est égal m ? oui évidemment m est égal à 0 parce qu'on sait dans la séance précédente que l'élément neutre pour l'addition est le nombre 0 ou bien le nombre nul donc on va écrire ça on a 236,9 plus m est égal à 236,9 donc m et l'élément neutre pour l'addition puisqu'elle n'a pas changé 236,9 pour puisqu'elle n'a pas changé m est égal à 0 m donc comme vous le voyez ici on a obtenu le nombre m facilement maintenant on va continuer notre cours prenez votre cahier de brouillon et calculez 58,7 moins 14 allez-y ça y est vous avez terminé 58,7 moins 14 moins 14 est égal à 1 donc je vais ajouter ici la vie 0 7 moins 0 c'est 7 8 moins 4 c'est 4 et 5 moins 1 c'est 4 donc le résultat est 44,7 donc je vais écrire ici 44,7 donc je vais effacer cette partie et je vais amener ça au milieu et maintenant nous allons étudier ce résultat la question est la suivante le nombre décimal 44,7 est commun par rapport à 58,7 est 14 je répète ma question le nombre décimal 44,7 est commun par rapport à 58,7 et 14 l'عدad la chérie 44,7 yumette le mède de 58,7 ou 14 le nombre décimal 44,7 et la différence de 58,7 et 14 le nombre décimal c'est le nombre décimal 44,7 et la différence de 58,7 et 14 qu'appelle-t-on le premier nombre 58,7 si vous ne le connaissez pas 58,7 est appelé le premier terme de cette différence 58,7 est appelé le premier terme de cette différence 58,7 et quel est le nom que je vais donner à 14 ? oui 14 est le deuxième terme de cette différence donc on a le premier terme qui est 58,7 et le deuxième terme qui est 14 vous voyez maintenant vous allez calculer 25 moins 13 25 moins 13 à côté de la différence oui c'est le nombre 12 donc le nombre 12 et le comment par rapport à 25 est 13 et quel est le premier terme et quel est le deuxième terme de cette différence oui 12 et la différence de 25 est 13 12 et la différence de 25 est 13 25 c'est le premier terme de cette différence et 13 le deuxième terme de cette différence maintenant si je vous demande de calculer 13 25 moins 25 si je vous demande de calculer 13 moins 25 qu'est ce que vous allez faire ? oui cette opération est impossible on ne peut pas calculer 13 moins 25 pourquoi pourquoi on ne peut pas calculer 13 moins 25 oui parce que le premier terme 13 est inférieur strictement au deuxième terme 25 car le nombre 13 le premier terme 13 est inférieur au deuxième terme de cette différence donc je ne peux pas calculer cette différence donc à votre avis est-ce que la différence est commutative est-ce que la différence est commutative ? Oui la différence n'est pas commutative La différence n'est pas commutative. Ce n'est pas comme l'addition. On a dit que l'addition est commutative. Mais vous voyez dans cet exemple-là qu'on ne peut pas calculer 13 moins 25. On sait calculer 25 moins 13, mais on ne peut pas calculer 13 moins 25. Donc, la différence n'est pas commutative. Maintenant, si je vous dis par exemple 20 plus un nombre que je vais mettre ici est égal à 36. Quel est ce nombre ? Quel est le nombre qu'on doit mettre ici pour que 20 plus ce nombre est égal à 36 ? Évidemment, ce nombre est 16. La réponse est très simple. Donc, si je prends 20 plus 16, ça va donner 36. Maintenant, comment on a trouvé ce nombre ? Est-ce qu'il y a une méthode pour chercher ce nombre directement ? Oui, évidemment, ce nombre est la différence de 36 et 20. Ce nombre est la différence de 36 et 20. C'est-à-dire, si je prends 36 moins 20, ça va donner exactement ce nombre. N'est-ce pas ? Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à cette question. Si je prends par exemple 17 plus A est égal à 358. Encore, c'est égal à A. Cherche le nombre A pour que 17 plus A est égal à 358. Oui, le nombre A, il est comment par rapport à 358 et 17 ? Oui, A est la différence de 358 et 17. C'est-à-dire, A est égal à quoi ? Oui, c'est-à-dire, A est égal à 358 moins 17. Et on va calculer cette différence. 8 moins 7, c'est 1. 5 moins 1, c'est 4. Et 3 moins 0, c'est 3. Donc, c'est 341. A est égal à 341. Faisons un autre exemple. Calculer X tel que 12,4 plus X est égal à 39,3. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Donc, X, il est comment par rapport à 39,3 et 12,4 ? Oui, X est la différence de 39,3 et 12,4. X est la différence de 39,3 et 12,4. C'est-à-dire, X est égal à 39,3 moins 12,4. Et on va calculer ça. 39,3 moins 12,4. 13 moins 4, c'est 9. Et 9,3 moins 3, c'est 6. Et 3 moins 1, c'est 2. Donc, X est égal à 26,5. Et vous voyez qu'on a obtenu le résultat facilement. Donc, d'une façon générale, si B plus X est égal à A. Donc, X est égal à quoi ? Oui, X est la différence de A et B. C'est-à-dire, X est égal à A moins B. Maintenant, on va écrire tout ça dans notre cahier de cours. Allez-y, prenez votre cahier de cours et nous allons continuer notre travail. Grand 2, la différence. Plutôt, grand 3, on a fait grand 2, la somme, grand 3, la différence. Soit les nombres décimaux 29, 27, et 13, on a 29,7 moins 13 est égale à 16,7. Le nombre décimal 16, le nombre décimal 16,7, est la différence et la différence l'écrit en roule est la différence d'égale à 16,7. Le nombre décimal 16,7 et 13. 29,7 est le premier terme de cette différence. 30,7 est le premier terme de cette différence. 30,7 est le premier terme de cette différence. 30,7 est le premier terme de cette différence et le deuxième terme de cette différence. Remarque, on ne peut pas calculer. On ne peut pas calculer. 30,7 est le premier terme de cette différence. La différence n'est pas commutative. La différence n'est pas commutative. La différence n'est pas commutative. Contrairement à la somme, la somme est commutative, mais la différence ne l'est pas. La différence n'est pas commutative, mais la différence n'est pas commutative. La différence n'est pas commutative, mais la différence n'est pas commutative. La différence n'est pas commutative, mais la différence n'est pas commutative. La différence n'est pas commutative, mais la différence n'est pas commutative. 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 est égale à 38. A est la différence de 38 et 20. C'est-à-dire A est égale à 38 moins 20. Ça, c'est la méthode pour trouver l'élément A. Autre exemple. Cherchant le nombre décimal x tel que 23,4 plus x est égale 238 26, par exemple. Donc, x est la différence de 238 verset 6 et 23,4. Par suite, par suite, x est égale à 238 moins 23,4. Et j'ai calculé cette différence. 6 moins 4, c'est 2. 8 moins 3, c'est 5. 3 moins 2, c'est 1. 2 moins 0, c'est 2. Donc, le résultat final est 215,2. Et on va généraliser cette méthode. Généralement, si a, d, et x sont des nombres décimaux tels que b plus x est égale à a, alors, alors, x est la différence x est la différence séance de a et b. Ou encore, x est égale à moins 2. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. a et b de nombres décimaux tels que a est égale à 231 et b est égale à 57,12. Calculer a moins 44,3 et b moins 16,52. Deuxièmement, calculer m sachant que 625 plus m est égale à 2325,4. Ainsi, cette séance est terminée et a été préparée par le professeur de l'antique radio du collège Borzéton de Marrakech. Au revoir. de Marrakech. Sous-titrage